L'eau et le feu, ce sont les deux attributs qui représentent justement cette plaie qu'ont reçue les Égyptiens, qui s'est abattue sur eux, la grêle des boules de glace dans lesquelles il y avait des éclairs de feu. L'eau et le feu en même temps, la rigueur mais en même temps la miséricorde. Ce sont deux contradictions a priori dont nous sommes nous-mêmes dotés qui peuvent devenir une arme réelle et surtout une richesse infinie. Lorsqu'on est capable de se distinguer des limites et qu'on dépasse les limites parce qu'on s'attache à Dieu, alors à ce moment-là on est capable de combiner les deux. Le feu, cette rigueur-là peut devenir une chaleur véritable et à ce moment-là cela devient de la bonté. Et l'eau qui, elle, représente ici la miséricorde, l'eau qui peut aussi représenter la froideur, devient réellement combinée avec le feu quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Ce qui nous permet de dépasser ces limites que nous avons, ces différences d'attributs, et bien c'est justement cette capacité qu'on a de sortir de nos limites et donc d'en combiner les deux extrêmes. Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons aborder ensemble notre Tania du jour, mais aussi le Tania de demain, puisque demain, ben, elle sera tachée, ce sera Shabbat. Nous allons donc faire ce Tania-là, qui nous est offert par le Ravichon Zaman de Liadi, l'auteur du Tania. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, et à comprendre comment il est possible, oui, c'est possible pour chacun d'entre nous, parfois même quand on est persuadé que ça ne l'est pas, et bien de devenir quelqu'un de bien. C'est possible. Tout est entre nos mains, et ce, juste après les quelques notes de Migoun, que nous allons chanter ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 parfois qui venaient et qui s'imposaient à lui. Des désirs interdits. Et ce Benoni, lui, a compris. Il envoie des signaux, il envoie des messages à son esprit, à son corps, à ses émotions, à tout ce qu'il a en lui. Et il leur dit, non, tu te retiens. Il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous, on a ce pouvoir-là. On est capable de se dire, je me retiens. Pourquoi Mohar Chalit à la lève ? Le cerveau maîtrise le cœur. Alors, au niveau le plus haut, le plus élevé que le tzadik peut être, et non pas ce Benoni, là, dont on vient de parler, qui, lui, non seulement, ne se retient pas des mauvaises actions, mais, dès le départ, il les déteste, il les rejette, il ne les supporte pas. Donc, il n'est pas juste attiré par cela. Il n'y a pas longtemps, il y a un petit enfant qui était invité chez nous, à la maison Shabbat. Un enfant qui est allergique, qui ne peut pas manger la pizza. Il veut manger quelques aliments comme ça. Bon. Les enfants ont tous mangé de la pizza. Tous ses copains. Je le regardais, je me disais, mais comment il fait ? Ça n'existe pas, un enfant dans le monde qui n'aime pas la pizza. C'est rare, en tout cas. Ça donne envie, ça fait rêver. Tout le monde est un enfant. Et je le vois comme ça, du haut de ses... 10-11 ans ? Heureux. Heureux, tranquille. On est de bon matin. On lui a fait des vermicelles, vous savez. Nature, avec un petit peu de sel. Et encore. Il était heureux comme tout. Il a passé un très bon repas. Il a terminé son repas, il est parti jouer. Comment expliquer une chose pareille ? Cet enfant-là n'a pas du tout eu de frustration. Je le regardais, je le scrutais, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose qui le gêne. J'ai été gêné de leur poser une pizza alors que lui ne pouvait pas la manger. Et bien non, pas du tout. Ça n'était pas du tout pour lui une souffrance. Pas du tout. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait pour lui une plus grande souffrance d'en consommer. Donc pour lui, ça ne lui parlait pas du tout. C'est pas qu'il se refusait quelque chose qu'il aurait aimé avoir. Non. Ça ne lui parle pas. Le tzadik, lorsqu'il voit quelque chose d'interdit arriver devant lui, il n'est pas dans un combat. Il ne les met pas dans une frustration de se dire « Ah, dommage, je ne peux pas parce que je suis un tzadik. » Pas du tout. Il rejette ça complètement. Il rejette. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la vérité. Comme on l'a dit hier, tout ce qui est instantané, tout ce qui disparaît rapidement, tout ce qui est obsolète, c'est du shaker, c'est du mensonge. Tout ce que tu vis ici-bas, sur Terre, et qui se vient dans un temps donné, et qui t'apporte un plaisir instantané et limité, c'est-à-dire qu'il obsolète. Et ça veut dire qu'il ne doit pas du tout t'attirer. C'est-à-dire que c'est du mensonge. La seule chose qui est de la vérité, c'est ce qui tient éternellement, qui traverse tous les membres de ton corps, et qui traverse tous les années de ta vie, et qui traverse toutes tes descendances et toute ta génération, et qui traverse tous les héritages que tu as reçus, qui traverse les siècles qui sont passés depuis la création du monde. Ça, c'est une vérité vraie. Le reste, c'est du mensonge. En tout cas, ça s'y rapproche. Attention, il y a des nuances dans ce qu'on dit, mais l'esprit est là. Le tzadik, donc, rejette véritablement. La question qu'on doit se poser ici, c'est quoi ? Est-ce que nous, on peut arriver à un stade où on va se rapprocher de ce tzadik-là qui va détester l'interdit ? J'ai aimé jusqu'à aujourd'hui quelque chose. Est-ce que je peux décider de détester cette chose-là ? De l'amour que j'avais, j'ai décidé de faire teshuva. J'aimais ça. Maintenant, je ne dois plus l'aimer, je ne l'aime plus. Ça nous paraît impossible. On est d'accord. Ce que je vous ai souhaité, les Chaïm. Alors, les Chaïm, c'est un grand jour aujourd'hui. Les Chaïm, les Chaïm. Les Chaïm et une belle réfoie chez les mains pour Pinchasber ben Yente. Bon, je vous donne un petit secret. Aujourd'hui, je célèbre mon anniversaire. Et le rabbi de Levavitch disait que le jour de l'anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé que la vie, le monde ne pouvaient exister sans chacune et chacun d'entre nous. Donc, j'en profite pour vous souhaiter un très, 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 très grand Mazel Tov à chacune et chacun, parce que c'est important. Et avec ce pouvoir de bénédiction qu'on a le jour de la naissance et le jour de l'anniversaire de notre naissance, que Dieu bénisse et qu'il protège dans tous les domaines matériels et spirituels. Qu'on soit toujours dans la paix, dans la sérénité, dans la joie véritable. Dans tous les domaines. Dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Et bien sûr, la venue de Machida. Donc, l'échaïm, l'échaïm. Alors oui, est-ce que ce qui est interdit, est-ce que ce qui est impossible, ouais, faire peut devenir quelque chose de possible ? Un homme peut décider, par exemple, de faire ou de ne pas faire. Un homme peut décider parfois de dire ou de ne pas dire. Un homme peut décider parfois de penser ou de ne pas penser. On l'a vu, hein, qu'il fallait même travailler nos pensées. On l'a vu aussi que c'était compliqué de rejeter les pensées. Beaucoup plus que de ne pas faire ou de faire. Mais il y a bien quelque chose qui est vraiment difficile, et vous allez être d'accord avec moi, c'est de refuser des émotions, des attirances, des pulsions. Comment je peux décider, par exemple, qu'à partir de maintenant, je vais aimer quelque chose ou détester quelque chose ? C'est très compliqué, par exemple. Je ne supporte pas cette personne. C'est comme ça, depuis que je la vois, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me... D'un coup, je me lève un matin, je dis, allez, je l'aime cette personne. Je la trouve sympathique, je la trouve très très bien. Elle ne produit pas chez moi un effet de... de rejet, je ne tourne pas la tête quand je la croise dans la rue. Est-ce que c'est possible, ça ? On nous dit que c'est possible. Mais ça a l'air beaucoup plus difficile que de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ou de dire ou de ne pas dire quelque chose. Je peux me retenir de lui dire que je l'aime ou pas. Mais est-ce qu'à l'intérieur de moi, je peux décider d'un jour à l'autre, et d'un moment à l'autre, de l'aimer, de le supporter, alors que je ne le supporte pas ? Attention, je précise, c'est interdit de ne pas supporter quelqu'un, juste qu'on le sache. On doit aimer chaque homme. Comment je peux décider d'avoir un sentiment ? Un sentiment, un émotion, c'est quelque chose qui s'impose. Le Rabbi Schmoz d'Allemagne ici va nous apprendre quelque chose en rentrant dans la profondeur de ce sujet-là. Vous expliquez qu'il y a une petite porte qui nous permet de développer en nous une forme de haine et de détestation pour ce qui est négatif. On doit en réalité connaître ce processus psychologique qui met et qui entraîne l'homme et qui apporte l'homme et qui fait en sorte qu'il arrive à détester quelque chose ou par exemple se sevrer de quelque chose. Ça, nous l'avons en nous. La détestation, c'est l'inverse de l'amour. Le rejet, le dégoût, c'est l'inverse du plaisir. Afin qu'un homme arrive à être sevré de quelque chose, il a besoin de ressentir une forme de plaisir dans quelque chose qui est inverse à ce qu'il est en train de lui apporter ce plaisir mais qui est défaste pour lui. Autrement dit, tu dois transformer cette quête-là de plaisir et de désir que tu as dans quelque chose d'autre et tu remplaces ce plaisir que tu avais pour ce que tu es en train de subir maintenant. Prenez un exemple. D'un côté, nous avons par exemple la saleté et puis nous avons la propreté. Nous avons l'ordre et nous avons le désordre. Nous avons un homme par exemple qui aime la propreté, qui aime l'ordre et qui vraiment prend du plaisir à se retrouver dans un endroit qui est propre, bien propre, nickel. Ok. De manière naturelle, son plaisir, c'est-à-dire son bien-être, va provenir de ça, c'est-à-dire du fait qu'il se trouve dans un endroit qui est bien, qui est propre et qui, malheureusement, quand c'est à l'inverse de ce qu'il aime, va le mettre dans une situation compliquée d'énervement, il ne supportera pas l'endroit où il se trouve. En réalité, de manière naturelle, le plaisir qu'il a de trouver, de voir de la propreté, c'est ce qui va entraîner chez lui le fait de s'énerver par exemple ou de ne pas supporter l'inverse. Lorsqu'on compte une personne par exemple pour qui cela ne lui dérange pas du tout de se retrouver dans un environnement par exemple qui n'est pas propre, vous avez compris l'image, parce que cela fait vraiment allusion à la propreté spirituelle de notre existence ou malheureusement parfois l'inverse, la saleté de notre existence spirituelle. Lorsqu'on est une personne, on se rend compte qu'en fait, cela ne la dérange pas d'être dans un endroit qui est complètement désordonné. mais de l'inverse, un homme qui a par exemple du plaisir à se retrouver dans un endroit où tout part dans tous les sens, où c'est l'inverse de l'ordre qui règne. On l'imagine bien, quand on va être capable de lui faire vivre une expérience réelle, où il va profiter et avoir du plaisir dans un endroit qui lui est propre, et bien on va réussir à le sevrer de cette détestation qu'il a, de cet état-là dans lequel il est. Autrement dit, dans le mal, je vais trouver du bien, je vais transformer le mal par le bien parce que je vais lui faire vivre une expérience de plaisir et de désir, et de plaisir réel. Le fait qu'on aime quand on se lève le matin et qu'on va dans le monde, on marche dans ce monde-là, et bien que le monde, ce qu'il nous offre, puisse aimer cela. Et on n'arrive pas à ressentir une forme de sevrage de tout ce qui nous est interdit. Le problème ne commence pas par le fait que nous ne sommes pas sevrés de cela, mais il commence parce qu'en fait, nous n'avons pas assez de plaisir dans notre attachement à Dieu. Autrement dit, tu veux que ton enfant soit investi dans l'étude de la Torah, dans la sainteté, il ne suffit pas de lui faire de remontrances ou de lui faire de leçons tous les jours. Tu veux que ton épouse soit passionnée par la Torah et les Mitzvot si toi tu l'es un peu plus. Tu veux que ton mari soit un petit peu plus investi dans le respect de la Torah et les Mitzvot et les Mitzvot. Alors que toi, en tant que femme, tu ne vois pas autre chose de plus important de ton existence. Tu as compris, tu es attaché à Dieu, tu sens quelque chose, tu as cette finesse que la femme juive peut avoir et ton mari, il est complètement éloigné de ça ou pas complètement, mais à moitié. Il n'arrive pas à trouver ça passionnant. Il n'arrive pas à trouver ça bien, il trouve ça obscurantiste. Il va trouver ça extrémiste. Pourquoi ? Voilà, on vit dans un monde laïque, on peut... Non. Comment tu vas réussir à lui donner cette envie-là et lui montrer que oui, c'est plaisant ? Oui, c'est magnifique d'être attaché à Dieu et de suivre la sainteté et de s'écarter de tout ce qui n'est pas la sainteté. Comment ? Eh bien, le Ravie Shonsalman nous dit ici, c'est qu'il faut trouver une source de plaisir et prouver que ce qu'on est en train de vivre dans la sainteté soit quelque chose vraiment de plaisant. Autrement dit, si tu as des principes de vie mais que tu laisses dégager de ta personnalité, de ta façon d'être un message qui est différent, qui ne le véhicule pas dans le sens où tu ne vis pas ce réel bonheur, ce réel plaisir, la personne qui sera en face ne le verra pas. L'autre, c'est moi. En nous-mêmes, si on veut réussir à enlever cet amour que nous avons pour les désirs du monde et les transformer et les remplacer par un plaisir spirituel, on doit justement aller chercher un plaisir spirituel. Et automatiquement, on arrivera à une sorte, une forme de détestation pour tout ce qui n'est pas cette sainteté et cette pureté. ça va ensemble. Si la Torah et les mitzvot, ça me remplit d'un plaisir et d'un désir infini, de manière naturelle, je rejette tout ce qui est négatif, tout ce qui est interdit. Il faut être en paix avec soi-même. A priori, la solution est simple, il faut créer, susciter quelque chose de positif, un plaisir, un bien-être, un bonheur saint qui lui me fera rejeter tout ce qui vient de l'aclipa, de l'écorce, de tout ce qui vient l'inverse de la sainteté. Maintenant, pour arriver à ce plaisir et à vraiment ce plaisir que l'on pourrait avoir dans la sainteté de Dieu, a priori, c'est quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser parce que l'on l'a dit tout à l'heure, on peut maîtriser ses actions, ses paroles, ses pensées même, mais ses désirs, ses plaisirs, c'est très difficile de décider. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. C'est quelque chose qui s'impose. Alors comment je vais réussir à imposer en moi cela ? Le plaisir se crée de quoi ? D'un lien que j'ai objectif avec quelque chose que j'ai recherché. Afin de réellement ressentir un plaisir pour Dieu et de Dieu, j'ai besoin d'une inspiration ou d'un dévoilement divin qui va, lui, en réalité, me relier à Dieu et ce, cet élément extérieur qui a créé cette connexion va me permettre de ressentir ce que je dois ressentir, à savoir du plaisir pour Dieu. Et à ce moment-là, tout ce que le monde m'offre disparaît complètement. Enfin, le monde, donc tout ce qu'il y a de négatif dans le monde. On appelle ça un amour qui vient et qui est exprimé par des plaisirs suscités et des voilés qui viennent au-delà de moi et qui se réveillent en moi pour aimer Dieu. Ça, vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est ? C'est appelé un cadeau du ciel. Aimer Dieu comme ça, c'est un cadeau. C'est-à-dire que Dieu nous aide de l'extérieur, il nous aide, il nous dit, allez, vas-y, tiens, je fais naître en toi un désir, un plaisir dans la chose spirituelle et sainte. Autrement dit, ici, vous avez des personnes parfois qui n'ont pas ce plaisir. Et vous avez des personnes qui ont déjà ce plaisir et qui ne savent pas pourquoi depuis qu'ils sont petits. Ils aiment la sainteté. Ils sont attirés par elle. Ils aiment la Torah, ils aiment les mitzvot. Et parfois, ils vont faire l'inverse complètement de ce qui leur apporte ce plaisir. Parce que justement, ils sont dotés de celui de Sérat, ce mauvais penchant. Mais le fait de savoir, d'être conscient qu'on a reçu ce cadeau de Dieu, d'être capable de prendre du plaisir en faisant une Téphila parfois, de retrouver du plaisir en étant en train d'étudier de la Torah, c'est un cadeau de Dieu. Et il faut se nourrir de ce cadeau-là pour irradier toute notre personnalité, et toute notre existence et toutes nos capacités. En réalité, nous n'avons pas la possibilité de décider qu'à partir de maintenant, nous n'aurons pas de plaisir et de désir pour ce que le monde profane, laïc, est en train de nous proposer. On ne peut pas le décider ça. Mais, il faut savoir qu'on peut prier Dieu et on peut lui demander de nous apporter cette force-là. Puisque ça dépend d'un plaisir positif de la sainteté et que ça, ça vient de Dieu et qu'il ne dépend pas de nous. Donc, le niveau spirituel du tzadik, lui, vous êtes d'accord, ne correspond pas à chacune et chacun d'entre nous a priori. Alors, vous allez me dire, alors c'est quoi ça ? On veut rester positif. Donc, en fait, on est en train de dire quoi ? Qu'on ne peut pas. Ouais, qu'on ne peut pas. Vous allez voir. Alors, le rabbi Shenzelman va nous dire ici pourquoi est-ce que ce que ce tzadik fait, c'est-à-dire qu'il rejette le mal, n'est pas possible pour chacune et chacun d'entre nous. Parce que la détestation dépend de l'amour que nous pouvons avoir pour le plaisir d'être avec quelque chose de divin, de vivre quelque chose de divin. À tel point qu'on puisse vivre au niveau de cette spiritualité, de cette divinité, ça veut dire ne vivre que pour ça, être vraiment celui-ci. Bon. Alors, comment on va répondre à la question que nous avons depuis le premier chapitre du Tania qui était que Iov a dit ? Iov, le prophète, dit Barata reshaim Barata tzadikim Barata reshaim Verat tzadik Verat shaloka amar Tu as créé des tzadikim Tu as créé des reshaim Mais celui qui est entre les deux. Celui duquel on se rapproche toutes et tous. On se rapproche toutes et tous. C'est-à-dire des fois comme ci, des fois comme ça. Celui qui est toujours dans ce combat permanent, où est-ce qu'il est dans cette histoire ? Le rabbi shonzalman va nous répondre et lui dit un homme, il peut choisir comment il se comporte dans sa pensée, dans sa parole et dans son action. Il peut décider est-ce qu'il accomplit la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le bénoni. Il ne choisit pas s'il peut détester le mal comme le tzadik peut le faire parce que ça ne dépend pas de sa maîtrise à lui. Donc, en fait, Hachem, lui, c'est lui qui a créé des nechamotes des âmes qui sont précises et particulières. C'est les nechamotes des âmes des tzadikim. Des nechamotes des âmes qui, dès le départ, leur servissent pour Dieu et de détester le mal et d'aimer le bien, d'aimer Dieu. Ça ne peut être vrai que par la grande et la puissance amour que nous avons pour Dieu. Ce que nous avons appelé cet amour-là des désirs, des plaisirs. De prendre du plaisir pour Dieu un aperçu du monde futur. C'est sur ceux-ci que les chachamim nos sages ont dit le meilleur béni. Ton monde, tu le verras pendant ta vie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le monde futur, tu le vois maintenant. Le tzadik, lui, il n'a pas besoin d'attendre le monde futur. Déjà, dans sa vie de tous les jours, il voit déjà l'amour et le plaisir de Dieu puisqu'il est totalement détaché de ce qui est profane. Pas tout le monde a le mérite d'avoir cet amour de plaisir. C'est un petit peu comme un salaire qu'on lui envoie d'en haut du ciel. Comme il est écrit comme c'est expliqué un petit peu plus loin, dans un autre endroit. C'est la raison par laquelle Yov l'a dit Tu as créé des tzadim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce qu'un tzadik fait, son service de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. comme il est dit dans les textes du Saint-Zohar, il y a dans le peuple juif différents niveaux de Neshemot, différentes personnalités à différents niveaux. Et parmi elles, Chassidim, Ghiborim, des forts, des puissants, mais de Gavrim et d'Itsram qui sont capables de se renforcer et de combattre leur penchant. Mare Torah, il y a ceux qui étudient la Torah, Nevi, des prophètes, Choulet, etc. Chacun, il est comme il est, chacun, il nie avec sa néchama. Autrement dit, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, cherche à être toi-même ce que tu es toi-même. Echaim, Echaim, Echaim. Ce qui nous amène ce qui nous amène à notre véritable deuxième partie du dernier d'aujourd'hui qui correspond à celui de demain. Rabbi Levi Yitzchrek de Berditchev. Rabbi Levi Yitzchrek de Berditchev, il est connu comme étant l'avocat du peuple juif, l'avocat d'Ebni Israël. Un jour, en parlant de ce qu'il faut, il a dit comme ça, Rabbi Levi Yitzchrek le maître du monde. Si tu mettais la sainteté qui se trouve dans le Gan Eden et tu laissais tous les plaisirs de ce monde-là, qu'il y a dans ce monde-là, comme quelque chose qui est juste écrit dans les séfarim, dans les livres, alors à ce moment-là, tu pourrais te poser la question et te demander mais pourquoi est-ce qu'on n'accomplit pas la Torah Mitzvot ? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as pris les plaisirs qui viennent dans le monde et tu nous les as mis devant les yeux. Et la sainteté, le Gan Eden et toute cette spiritualité-là, où est-ce que tu l'as mise ? Dans des livres que l'on doit étudier. Alors comment ça se fait que tu t'étonnes que nous puissions avoir des difficultés à ne pas succomber à ce que nous voyons nous impose ? Tu aurais dû faire l'inverse. Les plaisirs du monde les mettent dans les livres et là, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On les aurait laissés les fermer. Hein ? Et si on les avait ouverts, il aurait fallu les étudier, comprendre réellement et imaginer. Et tout autour, dans le monde, tu nous aurais mis quoi ? Le plaisir spirituel. Ça aurait été beaucoup plus facile pour nous. En fait, il faut savoir que ce monde-là, véritablement, c'est ce qu'il est. Dans les générations passées, on avait parfois une vie spirituelle et de sainteté qui était totalement coupée du monde. C'est-à-dire que les gens s'exilaient ou les gens s'isolaient pour vivre leur sainteté, ils se coupaient du monde. Ils ne connaissaient pas tous les plaisirs que le monde peut leur offrir. Aujourd'hui, c'est tragique d'un côté. Les plaisirs, les désirs, toutes les pulsions, tout ce à quoi on peut succomber, c'est au coin de la rue, c'est dans notre poche, dans notre téléphone, dans notre ordinateur, c'est à la maison, c'est partout. Il suffit de se baisser pour le ramasser. Mais comme toutes les choses qui n'ont pas de valeur, qui ne coûtent pas très très cher, en effet, on peut se baisser pour les ramasser. Ce qui a de la valeur, vraiment, il ne suffit pas de se baisser. Il faut des efforts pour l'atteindre, pour l'avoir. Dans le monde moderne dans lequel nous vivons, c'est la raison pour laquelle nous en sommes, à cette fin d'exil et que nous rapprochons dans la Géoula, les repères se disparaissent. La sainteté et la pureté se mélangent à l'impureté. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus qu'on est. On est perdu. C'est beaucoup plus difficile. Le combat est intense. Tout n'est pas compartimenté. Tout se mélange. Tout est dévoilé. Tout est transparent. La technologie, elle est là pour nous faire tomber encore plus et pour nous embrouiller l'esprit encore plus, pour installer le doute encore plus en nous. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ce torrent aussi puissant qui se déverse sur nous ? Comment est-ce que nous-mêmes on peut s'éduquer et s'immuniser et par la même nos enfants, nos amis, nos familles, nos sociétés devant cette attirance-là, ce qui nous pousse, ce qui nous attire dans ce monde-là profane qui nous entoure ? Le Ravidou Babitch explique dans un de ses écrits sur la parachate justement qu'on est en train d'étudier, nous allons lire demain à la synagogue la parachate Vahera, que la plaie de la barade de la grêle elle représente la chaleur d'un côté mais aussi la froideur de l'autre puisqu'il y avait dans cette grêle-là des éclairs de feu, des boules de feu dans la glace ce qui est totalement contradictoire a priori. Le Ravidou avait dit quelque chose de très intéressant il dit pour qu'on puisse avoir les forces de rejeter et d'analyser et de juger et de savoir nous servir dans ce que le monde laïque qui nous entoure nous offre il faut être capable de trouver véritablement la distinction la relation qu'on doit avoir avec ces forces inverses à ce que la Torah est souvent dans la Torah elle-même. Pour être capable de voir ce qui se passe à l'extérieur il faut être fort dans ses positions à soi-même fort dans ses positions spirituelles en étudiant beaucoup la Torah en comprenant en recherchant quelle est véritablement la sainteté de la Torah le bonheur et le plaisir qu'il y a dans la Torah ça nous permet d'être aux aguets et d'être affûtés et de savoir que ce qui se passe autour de nous on doit le regarder comme il faut le juger comme il faut bien sûr dans le monde laïc dans le monde profane il y a des outils qui nous permettent d'évoluer bien sûr qui nous permettent de servir Dieu mais qu'est-ce qui nous permettra de les appréhender comme il faut de la meilleure des manières dans la plus grande des puretés c'est justement cet esprit pur et saint que l'on aura acquis dans l'enseignement de la Torah et des mythes d'autre c'est comme ça qu'on peut réussir véritablement à changer ce qui peut être totalement de la glace en quelque chose de totalement chaud de la chaleur ou bien mieux que cela faire en sorte que la miséricorde prenne le pas sur la rigueur quelle est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir dans sa vie pour ne pas être un rachat un impide qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir pour ne pas tomber et qu'est-ce qui fait que je peux quand même emprunter des sentiers dans la vie dans cette existence que nous avons dans ce monde là ici bas sans tomber vraiment dans ce fossé qui parfois se cache derrière un monticule de plaisir et de lumière qui brille qui scintille pour bien comprendre le rapport que nous devons avoir face au plaisir que le monde peut nous offrir il faut se souvenir de ce serment que nous avons fait à Dieu avant la création c'est-à-dire avant que notre nechama que notre âme descende ici bas sur terre on l'a dit on fait jurer à l'âme on lui dit tu sais quoi sois quelqu'un de bien ne sois pas quelqu'un de mal et si tu te considères comme un sadique attention sois à tes yeux comme un racha parce que si tu te crois trop de sadique tu risques de te dire c'est génial je suis très très fort je suis très puissant je suis le meilleur et du coup tu ne te rends même pas compte que tu peux tomber très très bas ce serment-là nous rappelle deux choses de base très très importantes dans notre existence l'aspiration que nous pouvons avoir et l'appréciation personnelle que nous avons des choses et de ce qui nous arrive et yébé yénecha kiracha ça parle de la façon avec laquelle on doit se voir soi-même même si tu réussis à faire quelque chose de grand dans la Vodat Hashem à bien prier à bien étudier à faire une belle mitzvah et bien fais bien attention à cela rappelle-toi que tu dois te considérer comme un racha c'est-à-dire le Benoni tu peux avoir des penchants comme un racha ça peut arriver ça peut te monter même si tu t'es t'as l'impression d'être sevré de cela d'un autre côté la première partie c'est-à-dire te hit sadique valti racha sois un sadique et ne sois pas un racha sois bien et surtout ne sois pas pas bien ça définit véritablement l'aspiration et le regard global que nous devons avoir dans l'existence ça veut dire on doit toujours aspirer à voir l'objectif d'être un sadique c'est ce qui doit nous motiver dans notre vie c'est ce que l'on doit voir à l'horizon lorsqu'un homme aspire à quelque chose il est capable de tout faire de prendre toutes les énergies toutes les forces qu'il a en lui pour atteindre son objectif de toutes ses forces lorsqu'il n'a pas d'aspiration lorsqu'il n'a pas de motivation lorsqu'il n'a pas d'ambition alors il n'y a pas de raison de s'investir de se lever le matin de se battre contre soi-même de s'investir non pas du tout en fait le fait d'avoir de l'ambition le fait d'avoir une aspiration c'est quoi ? c'est une forme de prophétie qu'un homme se fait que la vie lui fait et qui va se matérialiser se concrétiser pourquoi ? parce que le fait d'avoir une motivation le fait d'avoir pardon l'inverse le fait d'avoir une aspiration c'est ce qui crée la motivation le fait d'avoir une ambition c'est ce qui va me donner assez de motivation pour créer et développer en moi toutes les énergies qui sont nécessaires aller rechercher toutes ces toutes ces forces qui sommeillent en moi de les réveiller et d'arriver à mon objectif d'atteindre mon objectif dans la question qu'on aurait se posé c'est comment est-ce qu'il faut voir les choses est-ce qu'il faut les voir hautes ou basses ? est-ce qu'il faut avoir des aspirations hautes des ambitions qui sont élevées ou des ambitions qui sont moins élevées de façon à les atteindre beaucoup plus facilement alors on va le voir qu'il y a une qualité et l'inverse de cette qualité il y a un plus et il y a un moins bien sûr quand on a des belles aspirations des grandes aspirations et des bonnes motivations et bien ça nous permet de sortir de notre carcan de nos limites et d'atteindre des niveaux qui sont plus élevés c'est-à-dire je vais aller à mon maximum et un homme doit aller à son maximum d'un autre côté le fait d'avoir une ambition qui est trop élevée trop éloignée de ma réalité le fait que j'ai du mal à atteindre mes objectifs cela me fait perdre confiance en moi et du coup j'ai rien gagné d'un autre côté si j'ai des aspirations et des ambitions qui sont plus basses alors d'un côté c'est positif parce que c'est beaucoup plus proche de la réalité donc ça va me permettre d'arriver à une réussite plus rapide mais c'est problématique parce que dès le départ je vais me demander je vais exiger de moi-même que le minimum sans investir sans faire sortir de ce qu'il y a de maximum en moi de puissant en moi autrement dit je reste à une version quand même assez amoindrie de ce que je suis il faut savoir que ce principe cette question-là qu'on se pose maintenant c'est essentiel dans la voie d'Hachem dans le service de Dieu c'est la raison pour laquelle le tannier en parle puisque le tannier est là pour nous apprendre à vivre cette vie de juif convenablement on a tous des ambitions par exemple spirituelles dans les mots du tannier cela s'appelle tzadik benoni racha le tzadik lui il est totalement libéré de toutes les tentations du monde donc en fait il en est ce vrai nous l'avons dit l'amour qu'il a en Dieu et pour Dieu remplit toute son existence ok le benoni lui il aime le monde il aime ce monde il est attiré par les plaisirs du monde mais il réussit à se retenir et qu'est-ce qu'il fait ? il prend le shulchanaruch il regarde ce que le shulchanaruch lui dit on lui dit il faut que tu te comportes comme ça à ce moment-là comme ça à ce moment-là donc il suit les directives il suit les règles mais il aime quand même le monde il ne le rejette pas le racha lui c'est en réalité celui qui se pardonne beaucoup de choses il est prêt à servir Dieu mais il est aussi prêt malheureusement à passer outre la volonté de Dieu il se trouve des excuses les enfants qui se trouvent beaucoup d'excuses quand ils font quelque chose malheureusement quand ils grandiront ils auront du mal à faire quelque chose de grand et de fort et de puissant l'enfant qui est capable de ne pas trouver d'excuses qui comprend qui ne doit pas trouver d'excuses à qui on a réussi à inculier cette valeur-là de reconnaître ce qu'il a fait ou pas à prendre cette valeur-là être conscient de ce que tu as fait et reconnaître la vérité ça te permettra de ne pas être un âge le racha c'est celui qui se pardonne tout qui trouve des excuses à tout et bien non il n'y a pas d'excuses vaut mieux que tu saches que ce que tu as fait c'est très grave et que tu vas te relever demain matin et que tu seras meilleur que de se pardonner et de se dire ah c'est pas grave j'ai une excuse c'est parce que si c'est parce que ça c'est parce que j'ai reçu cette éducation c'est parce que je me suis retrouvé dans telle situation non pas du tout ce que tu as fait ça n'est pas bien c'est tout point barre le fait d'installer des limites ça me permet le lendemain de respecter ces limites ou de transformer mon existence pour ne pas être profondé à ces limites-là mais si je me pardonne si je me trouve des excuses c'est pas bon alors qu'est-ce qu'un homme doit chercher à être ? est-ce qu'il doit chercher le maximum à être un tzadik ? est-ce qu'il doit chercher à être un bénoni ou un rachat ? bon c'est facile rachat on peut comprendre tehit tzadik et tehit rachat c'est deux choses différentes tehit tzadik et tehit rachat c'est deux principes différents tehit tzadik ça veut dire comme le tzadik je suis sevré du mal le mal ne m'appelle même pas c'est-à-dire que je sors dans la rue il n'y a rien qui m'attire il n'y a rien qui m'attire tehit rachat c'est au moins ne sois pas comme un rachat ça veut dire c'est pas que tu es un tzadik ou un bénoni mais au moins tu n'es pas un rachat ça veut dire qu'un homme peut avoir deux aspirations deux ambitions spirituelles dans sa vie l'aspiration minimum c'est de se dire halte y rachat ça veut dire de base une ambition qui est je vais être un bénoni et ça l'homme a la pouvoir de l'avoir on a la possibilité de décider de ne jamais 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 se laisser tenter ça veut dire je ne fais pas de concession je suis droit dans mes baskets ou dans mes belles chaussures et puis je ne transige pas je suis sérieux et discipliné je ne veux pas du tout faire de concession je me maîtrise j'accomplis la volonté de Dieu parce que Dieu me l'a demandé donc je respecte sa volonté en tout temps et dans toutes les situations il n'y a pas d'excuse je respecte et il y a la respiration maximum l'aspiration maximum c'est d'être un tzadik ça veut dire on doit essayer de l'être tzadik on l'a juré juste avant de descendre sur tel de ne pas se suffire de ce que nous avons nous-mêmes réussi à respecter et à installer en nous mais quand même d'essayer de perdre le désir et la pulsion et la passion que nous avons pour les désirs du monde autrement dit comme le bénoni lui il est discipliné et bien sûr il n'est pas tenté et bien sûr il ne tombe pas dans les mains de lui etc mais les tentations sont quand même existantes il sait qu'elles existent elles sont encore là on te dit il fait quand même un travail pour les faire disparaître ça veut dire pour ne même pas les apprécier pour ne même pas les regarder et on va le voir on a les outils pour ça parce qu'un homme qui s'investit comme on l'a dit tout à l'heure dans la spiritualité dans le sainteté à un moment il regarde dans son rétroviseur il se rend compte il se dit mais c'est quand la dernière fois que j'ai eu une pulsion qui était interdite c'était il y a très longtemps mais c'est curieux parce que dans mon ancienne vie ça ça m'attirait ça me plaisait bizarrement j'ai l'impression que les mois sont passés les années ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas eu ce désir là ou que je n'ai pas trouvé ça sympathique ou que je n'ai pas été attiré par ça pourquoi ? parce que tu as investi tellement dans la spiritualité que tu as fait disparaître cet intérêt que tu avais pour cela pour cette chose là les khachamim nous disent que parfois même se souvenir de comment s'appelle tel ou tel objet ou telle et telle personne qui était une source de plaisir ou de désir pour une personne disparaît de la mémoire elle disparaît de sa mémoire l'image disparaît même comment ? parce que le travail d'investissement il a tellement nourri son être tout entier de spiritualité de sainteté que le négatif disparaît il n'a plus de place il s'est transformé on peut comprendre en fait ce langage qui est double d'un côté on lui dit soit un tzadik l'autre côté soit un tzadik a priori c'est étonnant puisqu'on le fait jurer d'être un tzadik pourquoi on a besoin de le faire jurer mais attention ne soit pas un rachar comme pas tous les hommes peuvent avoir ce méritat d'être un tzadik l'homme n'a pas vraiment le dernier mot il n'a pas vraiment droit au chapitre dans cette histoire il n'a pas le choix véritablement avoir du plaisir pour Dieu et que le mal soit totalement rejeté de lui c'est pour ça qu'on le fait jurer aussi doublement de l'autre côté on lui dit attention là le libre arbitre il est en notre main on a la possibilité de décider de ne pas être un rachar de ne pas être un tzadik c'est difficile pardon d'être un tzadik c'est difficile ok ça ne dépend pas de nous mais de ne pas être un rachar ça dépend de toi tu as la possibilité de ne pas sombrer comment ? chez l'eau il n'est pas un rachar il n'est pas un rachar pardon de ne pas être un rachar qui est même instant pendant toute sa vie que ce soit du côté où on s'écarte du mal ou que ce soit d'un niveau où on fait le bien c'est quoi ? c'est la Torah l'étude de la Torah qui correspond à tout qui représente tout alors comment on doit trouver les outils pour arriver à cela le Ravish non-zaman ici et c'est intéressant de voir que nous sommes aujourd'hui le vendredi et que qu'est-ce qui se passe le vendredi soir nous rentrons dans le Shabbat et le Shabbat on nous demande d'avoir du plaisir donc ici on va nous dire le Ravish non-zaman que nous avons la possibilité de trouver des armes réussir à trouver du plaisir dans la sainteté de la Torah là qui pense qu'accomplir la Torah des Mitzvot ça doit se faire avec une tête et une figure et une apparence sérieuse tellement sérieuse qu'elle est austère aigrie ouais parfois on peut voir des religieux comme ça des pratiquants qui sont là ils sont trop sérieux ils sont les gris la Torah c'est pas du tout ça la Torah c'est la Simcha c'est la joie la Chassidut elle est venue apprendre quelque chose de particulier que beaucoup n'avaient pas non le judaïsme la pratique du judaïsme de la Torah et des Mitzvot cela ne doit pas se faire en soumettant comme ça un joug de difficultés qu'il faut porter une forme de soumission dure dans laquelle il n'y a pas de joie juste une soumission parce qu'on doit être soumis parce qu'il y aurait des punitions qui pourraient devenir que Dieu nous en préserve du ciel pas du tout surtout dans notre génération nous, nous-mêmes et nos enfants ne peuvent pas entendre ce discours là la richesse de la Chassidut elle vient justement nous apprendre qu'un homme il doit profiter il doit avoir du plaisir il doit avoir de la joie dans ce qu'il fait la Chassidut elle nous dit que quand je serre Dieu je prie Dieu je dois vibrer je dois ressentir quelque chose quand j'étudie de la Gemara je dois ressentir quelque chose pas parce que j'apprends quelque chose et je deviens très intelligent mais parce que je m'attache à Dieu véritablement avec de la joie la Chassidut elle m'apprend que quand le Chabat arrive je dois prendre du plaisir on est que le Chabat le Chabat ça peut devenir une expérience d'interdit ça c'est interdit de faire ça c'est interdit de manger ça c'est interdit de dire ça c'est interdit de penser il n'y a que des interdits le Chabat mais le Chabat ça peut devenir aussi une expérience phénoménale extraordinaire dans laquelle on va regarder ses enfants réellement dans les yeux dans laquelle on va les écouter on va se taire on va les écouter parler dans laquelle on va prendre du plaisir à étudier un petit texte de Torah à lire quelque chose de sain de pur à un moment on va vivre cette expérience comme quelque chose de positif et de manière totalement naturelle on n'enfreindra pas le Chabat mais pas parce que c'est interdit parce qu'on est dans une autre planète parce qu'on est passé à autre chose ça ne m'intéresse pas d'aller allumer la lumière parce que je suis déjà dans quelque chose d'autre je suis dans une autre dimension de spiritualité pour moi ce n'est pas une frustration quand je vais passer devant la boutique pour aller à la synagogue je ne la vois même pas la boutique vous le savez ça on ne les voit même pas les boutiques le restaurant je ne le vois même pas mais pourquoi deux heures après le restaurant je le vois ou la boutique je la vois et là je ne la vois plus parce qu'en fait je suis dans un autre espace-temps quand je suis dans le Chabat et j'ai développé ces désirs-là qui sécrétaient en moi et je les ai vraiment vécu à travers quelque chose de spirituel et de saint comme le respect du Chabat la Torah nous dit qu'un homme il doit toujours étudier ce qui lui plaît il y a tellement de de pan et de et de et de de différents sujets dans la Torah qui sont développés il y a la halakhah la loi il y a la Gemara le Talmud il y a la Mishnah il y a la Hasidut il y a la Kabbalah il y a tellement de choses qu'on peut apprendre tellement de sujets et la Torah tu dis ben tu dois choisir quand même celui qui te fait le plus plaisir ne va pas étudier quelque chose qui ne t'apporte pas du plaisir voilà il y a des gens qui aiment plus étudier ça que d'autres sujets ben va vers ce qui te plaît parce qu'un homme doit choisir ce qui lui plaît et c'est ce qui lui plaît justement qui lui apportera ce plaisir et un homme doit prendre du plaisir dans ce qu'il fait dans ce qu'il étudie accomplir les mitzvot ça doit se faire avec la mitzvah avec la simcha on a des situations où parfois on lui demande même de chanter et de danser on lui demande par exemple de prendre un Sefer Torah et quand on en fait rentrer un Sefer Torah dans notre synagogue et bien on chante et on danse dans la rue avec le Sefer Torah mais aussi vous savez il y a toutes ces petites choses de la vie de tous les jours rentrer du travail et regarder nos enfants et de se mettre à danser avec eux tout simplement comme ça on n'arrive pas c'est dur c'est difficile on a des soucis comme ça sur les épaules mais si tu te brises si tu es capable de montrer de la simcha dans ta vie et toute ta vie apprend une autre ampleur ça ne deviendra plus des contraintes c'est de la simcha c'est de la joie il y a les devoirs à faire oui mais ne viens pas tout de suite quand tu rentres à la maison en disant est-ce que tu as fait tes devoirs pourquoi ? parce que c'est tout de suite des limites c'est tout de suite des contraintes tout de suite des interdits qu'il ne faut pas enfreindre tu viens tu te mets à danser avec tes enfants et au bout de 10 minutes tu leur dis alors c'est bon les devoirs c'est fait l'enfant va se dire ok la vie elle est belle la vie elle est joyeuse elle est heureuse bon je dois faire aussi mes devoirs c'est une approche qu'on doit avoir ton enfant il n'a pas spécialement envie d'étudier mais si tu l'as fait prendre du plaisir juste avant en lui racontant une petite blague en passant un petit moment avec lui en chantant avec lui en dansant avec lui en lui apportant un petit peu de plaisir en partageant du plaisir avec lui et lui montrer que c'est beau la Torah que c'est sympathique que toi même tu prends du plaisir pas que quand toi tu prends un livre tu ne prends pas de plaisir et tu demandes que ton enfant il en est alors vous allez me dire et si je ne prends pas de plaisir alors tu dis comment je fais tu te travailles pour trouver ce plaisir là parce que tu vas aller chercher en toi ces forces parce que tu les as cette force d'amour qu'on a pour Dieu elle est ancrée en nous elle est là c'est un bon problème c'est que quand on a fait rentrer tellement de couches vous savez une sur une autre une chape de plomb après une chape de béton et après une autre chape de plomb on n'arrive plus du tout à l'atteindre ce désir là cette passion pour Dieu et cette passion spirituelle et s'entêté de Dieu et de pureté donc il faut aller il faut casser tout ça un petit peu on barre-toi au piqueur parfois mais on l'a en nous et on sait que c'est ça qui est bon pour nous et parfois l'hittéra il est très très fort et il nous refroidit il dit non reste avec tes problèmes rentre chez toi reste avec tes problèmes pas du tout il faut que tu ailles chercher ça et il faut développer cette simchra là et quand on développe cette simchra la revue Shon Zaman nous dit et bien on se sœuvre de tout ce qui est négatif et de tous les plaisirs interdits à fin de week-end il faut se fixer des temps précis pour réfléchir et penser à comment on va détester le mal se poser et se dire voilà j'ai cette tentation là il y a ces choses là dans le monde qui me plaisent quelle est la vie que je dois avoir en tant que juif qui a en lui une force phénoménale qui est une parcelle divine que Dieu nous a inculquée et qui nous a insufflée en nous lors de la création et ça c'est extraordinaire c'est pas que je suis un être banal j'ai en moi une âme divine je suis connecté avec Dieu et si je suis connecté à Dieu ça veut dire que j'ai les pleins pouvoirs spirituels ah j'ai l'impression de ne pas avoir les forces du tout mais c'est pas grave je vais les chercher ces forces je ne laisse pas les choses se passer comme ça je me pose je m'installe je fixe un temps il nous dit ici dans le razakène et je réfléchis je pense j'investis j'approfondis et je réfléchis je me demande comment je peux me sevrer de telle ou telle chose comment je peux faire disparaître ça de ma vie et mon quotidien de tous les jours comment je peux trouver la solution qui me permettra d'être sevré de cet interdit de ce désir là comment je peux investir en moi dans mon entourage dans mon couple quelque chose qui me permettra de changer la banalité de l'existence comment je vais lui apporter de la simra de la véritable joie c'est quelque chose qui doit nous préoccuper et de la même manière que le Rabbi Dubavitch il dit on doit penser à l'éducation de nos enfants au moins une demi-heure par jour imaginez un petit peu pendant une demi-heure on doit se tracasser la tête de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour que mes enfants soient le mieux éduqués on doit s'éduquer soi-même le Rabbi Dubavitch il me dit tu prends un moment et tu es là et tu réfléchis et tu réfléchis et tu dis comment est-ce que je peux détester le mal le mal existe tu peux décider de le faire sortir de toi l'homme va réfléchir à tout ce qui peut représenter le plaisir et le désir et la passion dans ce monde là il va apporter du plaisir matériel, physique le kiff et de se dire comment en réalité qu'est-ce que ça devient d'où ça vient qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça devient ensuite on ne va pas rentrer dans les détails mais réfléchissez on réfléchit à tous les plaisirs du monde et qu'est-ce qui devient de ces plaisirs-là une fois qu'ils ont été consumés et consommés qu'est-ce qui se passe avec ça quelle est la détestation qu'elle est capable de retrouver c'est-à-dire qu'il faut aller vraiment ne pas avoir peur d'aller se dire les choses réellement en nous créer une forme de dégoût en réalité ainsi que tous les plaisirs et les désirs que le monde peut offrir à l'homme et regarde ce qui va découler de ce qu'il vient ou de consommer ou de ce qu'il pourrait consommer ou bien de ce moment de vie qu'il pourrait vivre par exemple avec telle ou telle personne qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça devient ça devient quoi ça devient quoi ça devient quelque chose qui va pourrir un jour il nous le dit dans les mots ici ça va devenir quelque chose qui va être jeté à la poubelle qui va ne servir à rien quelque chose qui va être qui va se désintégrer qui va retourner à la terre qui va pourrir et quand on regarde les choses positivement et de l'autre côté se dire juste après mais qu'est-ce que je peux faire pour développer en moi ce plaisir et cette joie qu'Hachem me donne parce que Dieu me donne une joie phénoménale une chance et un mérite énorme parce que je vais réfléchir à la grandeur de Dieu à la grandeur de ce monde-là que ce soit au niveau du minéral, du végétal de l'animal, de l'homme cette grandeur infinie de Dieu qui a traversé les siècles qui a traversé les époques qui traversent tout ce que nous sommes tout notre être tout notre corps tous les membres de notre corps toute cette énergie toutes les personnes qu'on aime qui sont autour de nous celles qu'on n'aime pas et qu'on ne devrait pas aimer et qu'on devrait aimer on réfléchit à tout cela on réfléchit à l'amour infini que Dieu a pour nous à ce mérite qu'il nous a donné de nous associer à lui dans cette création-là à Sherbara, à Elohim il veut qu'on fasse il veut qu'on agisse il veut qu'on construise on fait partie de ces grands grands entrepreneurs pas seulement des architectes on est là et on construit avec Dieu ce monde-là parce que le monde il est en devenir il ne s'arrête jamais d'être construit à chaque instant constamment que cet infini du Saint-Béni soit-il là il est présent dans toute mon existence qui fait partie de ce que je suis moi c'est un travail que je dois faire et je dois aller chercher ça chacun en fonction de ses possibilités de ses capacités il faut vivre des expériences de sainteté positive de belles expériences quand on vit une expérience de sainteté positive et bien ça fait partir complètement toute expérience d'impureté et tout le plaisir qu'on peut retrouver dans quelque chose d'interdit il faut apprendre à remplacer les sources de plaisir qu'on a d'un côté par des sources de plaisir qu'on aurait d'un autre côté c'est un jeune juif qui malheureusement a commencé à créer et à nouer une relation avec une jeune non juive il voulait se marier avec elle bien sûr les parents ont essayé par tous les chemins qui étaient possibles qui étaient à leur portée de l'en écarter alors ils ont commencé très très mal ils l'ont menacé ils lui ont fait peur etc etc ils n'ont pas réussi la seule chose qui leur restait comme solution c'est d'aller envoyer leur enfant chez le admour de l'élove un très grand sadique et ils ont demandé aux sadiques ils ont dit faites quelque chose faites quelque chose pour faire en sorte que cet enfant là quitte cette non juive là cet enfant là a voyagé chez le tzadik et il a reçu de ce tzadik quelque chose d'énorme un accueil phénoménal chaleureux souriant accueillant et il est sorti de là-bas d'une autre façon et on va le comprendre pourquoi lorsqu'il est arrivé chez le tzadik le tzadik l'a pris avec lui et il a ouvert ce qu'il y avait à l'époque une genre de de petite terrasse et il a parlé d'une chose et d'une autre et à aucun moment il n'a fait allusion et il n'a parlé de cette non juive avec qui il était il n'a pas dû parler de la problématique pour laquelle cet homme là était venu le voir l'entrevue se termine le tzadik lui fait un bon sourire un beau sourire et le renvoie chez lui ce jeune homme arrive chez ses parents il lui pose la question qu'est-ce qu'il t'a dit le tzadik ? et là l'enfant répond le tzadik il ne m'a rien dit du tout mais il ne t'a pas parlé il ne t'a pas donné des conseils non non pas du tout je suis parti voir le tzadik ils ont dit mais on vous a envoyé notre jeune homme notre enfant qui est capable de se marier avec une non juive et vous n'avez rien trouvé à lui dire il nous a dit quelle est la solution comment est-ce qu'on va faire même si vous vous ne dites rien comment est-ce qu'on va lui expliquer qu'il ne doit pas le faire vous savez ce que le tzadik leur a dit pour réponse j'ai une question à vous poser dites-moi votre enfant quand il est arrivé chez vous qu'est-ce qu'il vous a dit qu'est-ce qu'il vous a raconté de cette entrevue les parents ont répondu tout simplement ils nous ont dit qu'il avait passé un moment extraordinaire avec vous vous avez l'air très sympathique gentil aimant accueillant le tzadik quand il a vu ça il était très heureux il a souri il a dit c'est magnifique écoutez bien cela si ce jeune homme a réussi à m'aimer il n'aimera plus du tout cette femme-là cette fille-là s'il a réussi à aimer celui qui représente la sainteté de la Torah il n'aimera plus le reste autrement dit tu veux que ton enfant aime la Torah aime l'agdusha et bien sois accueillant avec lui indépendamment de ce qu'il fait de bien ou pas ne lui parle pas de ce qui est négatif passe un bon moment avec lui passe un moment de plaisir avec lui et puisque toi tu compares comme il faut et bien au passage il saura qu'est-ce que c'est la véritable le véritable route à suivre montre lui que l'existence en dehors de Torah pas Torah en dehors de sainteté pas sainteté l'existence vivre vivre vibrer ressentir respirer parler marcher c'est quelque chose qui peut être sympathique tu deviens représentant de quelque chose qui est plaisant et bien l'enfant te suivra et nous on doit s'éduquer à cela on doit s'éduquer à prendre du plaisir dans tout ce qui est tout à fait normal être serein être heureux c'est un travail et tout le reste se passera comme il faut c'est-à-dire que notre connexion à Dieu se passera comme il faut à chaque instant il faut savoir que Ergel n'a assez téva on doit faire tout notre possible pour créer en fait un principe qui est un très grand principe dans la chassidoute que le fait de s'habituer à quelque chose et bien ça devient notre nature ce qu'on appelle une seconde nature le fait de devenir un Benoni vous savez c'est quelque chose qui est réel on nous dit rejette les mauvaises choses qui se présentent à toi ce qui est négatif mais d'arriver à rejeter les plaisirs du monde ça paraît vraiment très très loin de notre capacité pourquoi ? parce que ma nature c'est d'aimer ma nature c'est d'être tenté le rabbi sonzallemane veut nous donner deux réponses à cela fais tout ce que tu peux bien sûr que tu es un être humain et que tu n'as pas la possibilité de te sevrer véritablement de tout ce que le monde peut t'offrir comme plaisir de toutes tes tentations de toutes tes faiblesses et on en a bien sûr que c'est très compliqué pour toi d'amoindrir totalement et de faire disparaître tous tes travers mais tu as la possibilité de les diminuer de faire descendre la charge qu'il y a l'intensité d'énergie que tu mets dans cette quête de plaisir de désir ce que tu réussiras à faire c'est très bien et ce que tu ne pourras pas faire parce que tu n'en as pas les capacités et bien c'est que tu ne pourras pas le faire et tu le laisses de côté première réponse sache que si Dieu t'a mis face à une situation c'est qu'il t'a donné les forces de te sortir de cette situation là de la meilleure manière de la meilleure manière deuxième chose Ergen la Seteva le fait de s'habituer ça devient ta nature ça veut dire à part le fait qu'il faut faire le maximum c'est à dire que l'homme a la possibilité d'influencer et de changer sa nature la nature avec laquelle il est né de la même manière qu'un homme il a la possibilité d'utiliser ses pieds pour aller là où il a besoin d'aller bien que ce ne soit pas sa tête qui marche et que ce qui l'intéresse c'est ce que sa tête va initier et va faire et va créer et va vivre lorsqu'elle sera dans l'autre endroit mais elle a besoin des pieds pour y aller lorsqu'un homme s'habitue à quelque chose lorsqu'un homme s'habitue à quelque chose ça devient sa nature ça veut dire que ma nature c'était pas du tout cela mais je me suis habitué tous les matins à mettre un réveil et à me dire voilà je vais faire ci je vais faire ça je vais changer ma nature toi tu as l'habitude d'aller dormir le soir avec ton téléphone portable tu détruis ton existence comme ça et puis ton épouse aussi elle le fait mais par contre tes enfants quand ils touchent le portable tu t'énerves mais ils te voient à chaque fois ton réflexe c'est de prendre le téléphone ben tu te détruis toi et tu détruis tes enfants parce que ton discours ne peut pas tenir ah c'est pas pour toi ok c'est pas pour toi donc l'enfant en fait face à un pouvoir face à la puissance et l'autorité bien sûr qu'il ne va pas prendre son téléphone bien sûr qu'il n'en aura même pas si tu ne veux pas qu'il en ait mais dans sa tête tu es en train d'en créer une image qui fera que dès l'instant il pourra la voir il ira encore plus bas que toi encore plus loin que toi pourquoi ? parce que le réflexe et tout ce qu'il a vu dans son éducation c'est quoi ? c'est un papa qui prend son téléphone dès qu'il est à table ou dès qu'il va dormir ou avant d'aller dormir ou en se réveillant ou une maman qui dès qu'à un instant se met sur le fauteuil avec le téléphone donc Ergen c'était 20 change tes habitudes est-ce que tu peux changer cette habitude ? oui tu peux décider de prendre le téléphone et de le mettre dans une boîte il est enfermé tu ne le ressors plus tu n'as pas besoin comment tu aurais fait avant ? pas besoin limite va te cacher quand tu as besoin du téléphone c'est la meilleure façon de l'éduquer et de t'éduquer toi-même donc tu vas réussir à te sevrer de cela pourquoi ? parce que tu vas t'habituer et à un moment ce ne sera plus un combat pour toi parce que tu te seras habitué à aller dormir avec un beau livre de Torah de sainteté à te lever le matin avec des réflexes qui sont sains qui sont purs tu as la possibilité de le faire première chose un homme il doit faire tout ce qui est dans ses capacités deuxième chose l'homme il doit faire il doit changer sa nature c'est possible troisième chose un homme il doit se dire comme ça peut-être que quand je vais m'habituer à détester le mal et à me réjouir dans Dieu Akadosh Baruch Hu va m'aider et il va faire entrer en moi la détestation du mal parce qu'il va créer une forme d'évolution de gestation qu'il y a dans l'âme que j'ai en moi mais aussi parce que je vais me nourrir de l'âme du tzadi et c'est ça l'élément le troisième qui va nous rappeler ici et par ça on va accomplir le début du serment de ce que nous avons juré à Dieu quand on lui dit tu es tzadiq et je jure d'être un tzadiq quand nous-mêmes on n'a pas la possibilité d'être un tzadiq mais on va s'attacher au tzadiq et bien on peut trouver ici dans notre âme une connexion avec l'âme du tzadiq qui nous permettra d'être dans une certaine forme un tzadiq aussi regardons dans les mots et on va conclure avec ça il doit accomplir ce que Dieu attend de lui à savoir ce que lui il a juré à Dieu d'être un tzadiq et Dieu fera le meilleur pour ses yeux c'est à dire qu'il va l'aider Dieu il faut savoir que Dieu va nous aider mais hod encore plus que cela chez Ahergel Al Koldavar le fait de s'habituer dans chaque chose Shilton le fait de maîtriser d'avoir une discipline de se maîtriser de gouverner sur ce territoire qui est notre corps notre vie ça va devenir cette deuxième nature j'ai changé ma nature et quand il va s'habituer à rejeter le mal et être dégoûté du mal alors peut-être au début ce sera un peu mais ce sera vrai quand il va s'habituer à réjouir son âme dans Dieu dans la chose spirituelle sainte pure comment ? parce qu'il va réfléchir il va approfondir l'idée de la grandeur de Dieu par le réveil du bas il y aura le réveil du haut par le réveil de l'homme ici bas il y a un réveil du haut et peut-être qu'après tout cela alors il y aura sur lui cet esprit du haut qui viendra s'installer en lui et il y aura un esprit aussi et un niveau d'une racine d'une âme d'un sadique qui va venir en lui et qui va être en gestation qui va évoluer qui va grandir comme cet enfant qui naît qui grandit dans le ventre de sa maman et qui va grandir en lui qui va le faire grandir aussi qui va lui apporter cette joie là cette possibilité de servir Dieu véritablement que dit-il comme il est dit et par cela s'accomplira véritablement le serment que l'on jure et qu'on lui a fait jurer et que nous avons tous juré le jour de notre naissance juste avant de descendre ici bas sur terre tehi tzadik soin tzadik fais les efforts que tu dois faire et Dieu t'aidera sache-le il t'aidera à accomplir ce que tu as accompli que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège Shabbat Shalom Overach dans tous les domaines matériels et spirituels nous avons étudié pour l'un des fois chez le ma de Pithasber Ben Yentel une belle bénédiction dans tous les domaines de bonne santé jusqu'à 120 ans pour tous ceux qui en ont besoin dans l'opulence matérielle et spirituelle avec la venue de ma chère Sidkeno et qu'on puisse se retrouver là pour notre prochain cours en live vous savez où sur l'esplanat du Bet-Amikdash à Yerushalayim et ça sera magnifique imaginez un petit peu comment ça peut être beau ça il faut l'imaginer c'est possible en réalité je vous invite à partager à liker commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus je vous rappelle que nous sommes présents sur les différentes plateformes podcasts Deezer iTunes Spotify n'hésitez pas à bientôt Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501